Il est 9h30 sur Europe 1, merci d'être avec nous ce lundi matin. Voici le journal des médias de Guillaume Janton. Et à la une ce matin, TF1 dévoile le nom de la remplaçante de Catherine Laborde à la météo. Yannick Jadot explique pourquoi il a refusé de participer à une ambition intime. Et Guy Carlier tacle Cyril Eldin. Allez, on commence donc avec le nom de la nouvelle Miss Météo de TF1. Un mois et demi après l'annonce du départ de Catherine Laborde, la une a dévoilé le nom de sa nouvelle Miss Météo qui fera la pluie et le beau temps chaque soir, avant et après le journal de 20h. Il s'agit de Tatiana Silva, une ancienne Miss Belgique de 32 ans, connue des téléspectateurs d'M6 puisqu'elle y a présenté la météo pendant un temps. Tatiana Silva fera ses premiers pas sur TF1 au mois de mars. Elle devrait également intervenir sur LCI. Sur Twitter, la directrice adjointe de TF1 chargée de l'information Catherine Nel s'est dite ravie d'accueillir cette nouvelle personnalité sur son antenne. Très très jolie Tatiana Silva, ancienne Miss Belgique. Comment est-ce que vous la décririez Guillaume ? Elle est sublime. Oui, Brune, Grande Brune, Métis. Et c'est l'ancienne campagne de Stromae. Ah oui d'accord, en Belgique, d'accord, profil tout à fait people. J'essayais de récupérer la photo pour la montrer à Julie, mais ça y est, je suis empêtré dans mon smartphone. Je suis parti sur toutes les applis, ça n'a rien à voir. Moi j'ai que des photos de Thomas Joubert sur mon smartphone, je ne peux pas vous les montrer. Bon ben voilà, ah ça y est, je l'ai retrouvée. Regardez, Tatiana Silva, Julie, elle est magnifique. Regardez cette image à la radio, on va évidemment vous mettre cette photo sur nos réseaux sociaux. Elle est très très jolie. Tatiana Silva, donc dès le mois de mars sur TF1. Yannick Jadot révèle avoir refusé de participer à une ambition intime sur M6. Alors que l'émission de Karine Lemarchand a trouvé grâce aux yeux de plusieurs prétendants à la présidentielle, dont François Fillon, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, le candidat à Europe Écologie Les Verts, Yannick Jadot, annonce dans Closer avoir refusé de s'installer sur le canapé de l'animatrice d'M6. J'ai refusé parce qu'on n'y parle pas politique. La politique est forcément personnelle, mais une émission où l'on peut dire j'adore mon chat, sans évoquer les déclarations de Marine Le Pen sur les arabes ou les musulmans, ça me pose problème. En octobre dernier, un autre candidat à la présidentielle avait fait part de son refus de participer à une ambition intime, le socialiste Benoît Hamon. Et puis ce matin, les principaux quotidiens nationaux voient la vie en bleu. C'est une énorme opération de publicité pour une célèbre marque de téléphone. Les unes du Figaro, de Libération et du Parisien, datées d'aujourd'hui, ont toutes un fond bleu ciel en référence au tout dernier modèle de smartphone de cette marque. Libération a même habillé l'intégralité de ses pages en bleu, mais attention, il ne s'agit en aucun cas d'une prise de position politique subreptice, comme le précise le journal dans un encart sur sa une. Voilà, donc belle opération de publicité pour cette marque de portable. Guy Carlier tacle Cyril Eldin. Le chroniqueur de la Cour des Grandes, Alessandra Sublet sur Europe 1, n'est pas fan de la nouvelle version du petit journal de Canal+, et il le fait savoir dans une vidéo postée sur le site de Télé 2 semaines. S'il a longtemps été client de l'humour de Cyril Eldin, Guy Carlier estime que le présentateur a bien changé, et vous allez l'entendre, il ne mâche pas ses mots. Mon cher Cyril Eldin, ceci est une lettre de rupture. Pardonne-moi d'être aussi direct, mais je ne t'aime plus. Et pourtant, au début, qu'est-ce que j'ai pu t'aimer ? Peu à peu, j'ai pris conscience des limites de ta fausse convivialité avec les politiques, tes limites de ton audace. Derrière cette impertinence surjouée, j'ai compris qu'il n'y avait rien, pas de fond, une coquille vide. Je m'ennuie avec toi, Cyril. Je m'ennuie d'autant plus que j'ai quelqu'un d'autre, comme on dit. Comme tant d'autres. Je t'ai quitté pour Yann Barthès. Voilà, très jolie lettre, mais très difficile de Guy Carlier à Cyril Eldin, bourré de vérité. Et Nora Malagré revient sur la raide, derrière le poste sur C8. Chroniqueuse récurrente dans Touche pas à mon poste et animatrice du Van sur ses stars, Et Nora Malagré a perdu la présentation de son émission Média derrière le poste le mois dernier, en raison de ses audiences trop faibles par rapport au coût du programme. Invité de Thierry Ardisson dans Salut les terriens sur C8, elle est revenue sur ce coup dur. Moi je suis sans langue de bois, on a fait une grosse bêtise, on a viré le plateau, quand je recevais les invités, pour faire une espèce d'émission toute image. On me colle à lire un prompteur exercice dans lequel non seulement je suis nulle et qui n'est pas moi. Du coup, c'est devenu une émission un peu basique, donc les gens se sont barrés et ils ont eu parfois raison. Ouais, 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 c'est vrai, le Thierry Ardisson, qui a réalisé un record d'audience samedi dans Salut les terriens, 1,2 millions de téléspectateurs. C'est le record depuis l'arrivée de l'émission sur C8 au mois de septembre, avec Laurent Baffi, toujours aussi excellent. C8, toujours, va consacrer un documentaire à, s'il vous plaît, Christophe Dechavane. Excellent, l'incontournable présentateur de TF1, de retour lundi prochain avec le jeu The Wall, va faire l'objet d'un documentaire baptisé Génération Dechavane. Il racontera l'incroyable carrière de l'animateur producteur, de ses débuts à la radio, à l'émission culte Coucou C'est Nous. Le cochon, là, le cochon. Non. Qu'est-ce qu'il y a ? En passant par cet encore mieux l'après-midi sur Antenneville. Elle n'est pas bien avant l'imitation de Christophe Dechavane. C'est très très bien. Un film produit par Coyote, la société de production de Christophe Dechavane, est diffusé avant l'été sur C8. La comédienne Zabou Bretman tourne une nouvelle série pour Canal. Un feuilleton baptisé Paris, etc. Les douze épisodes de la première saison raconteront l'histoire de cinq héroïnes du quotidien qui traversent Paris depuis la rentrée des classes jusqu'aux vacances de Noël. Au casting de cette série, on retrouve donc Zabou Bretman, scénariste et co-réalisatrice du projet, mais aussi Valérie Brunité-Desky et Anaïs Desmoustiers. Le tournage se déroulera jusqu'à la fin du mois de mai pour une diffusion prochainement sur Canal+. Les meilleures imitations de Thomas Joubert. On termine avec le chiffre du jour. Sept comme la septième et dernière saison de la série policière, Engrenage. Dans un entretien accordé à première, la comédienne Audrey Fleureau évoque l'avenir du feuilleton à succès de Canal+. On vient de finir la saison 6, je ne sais pas quand elle sera diffusée. Et puis il restera une ultime saison, la saison 7. Lancée en 2005, Engrenage a rencontré un franc succès en France, mais aussi à l'étranger. Vendue dans plusieurs pays, elle fera prochainement l'objet d'une adaptation aux Etats-Unis. Très bien, ma meilleure imitation, ça reste Arthur quand même. Allez-y. Sur la petite décadaire, Guillaume Jouton, c'était le journal des médias. Il y aura Elie Semoun, Dali Moun et Gagnel Vallée dans les années 100. Sous-titrage ST' 501